Pierre Palmade a subi une hospitalisation d'urgence suite à un accident de la route grave le vendredi 10 février. Quelques jours auparavant, l'humoriste avait publié une vidéo sur Instagram contenant un message étonnamment troublant. L'inquiétude subsiste pour les proches et les fans de Pierre Palmade, quand bien même son pronostic vital n'est plus engagé, rapporte le Parisien. Victime d'un accident ce vendredi 10 février, aux alentours de 18h45 sur la route départementale 372 ce dernier a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital Bicêtre du Crémlin Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Si les circonstances de l'accident demeurent pour l'instant incertaines, des dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants étant notamment en cours d'analyse, l'humoriste avait partagé, trois jours plus tôt, un message qui résonne désormais étrangement. 2 x 54 égale 108. Cela signifie que si j'ai atteint la moitié de ma vie, je mourrais à 108 ans. 3 x 54 égale 162. Ce qui signifie que si j'ai atteint un tiers de ma vie, je mourrais à 162 ans. Et cela semble peu probable. Oui, non, je ne suis pas à un tiers de ma vie, s'il questionnait à voix haute dans une vidéo publiée sur Instagram ce mercredi 8 février. Drôle de vie, avait-il ajouté en légende. Quatre autres personnes ont également été blessées lors de cet accident dont un enfant de 6 ans, dont le pronostic vital est engagé, son oncle ainsi que sa mère, enceinte au moment de l'accident et qui a perdu le bébé. Le Parisien précise que la quatrième victime, légèrement blessée, était au volant du troisième voiture qui aurait percuté l'arrière du véhicule dans lequel se trouvaient la mère et l'enfant. Le parquet de Melun a annoncé lors de l'accident qu'il y avait une collision majeure entre le véhicule conduit par Pierre Palmade et l'autre véhicule, selon l'AFP. L'enquête initialement ouverte pour blessures involontaires a été redéfinie le samedi 11 février en tant que homicide et blessures involontaires causées par le conducteur, entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.